à jouer parce que vous le redoutiez j'imagine en préparant cette rencontre pas du tout, pourquoi ? parce que finalement il n'y a que 3 points on se disait qu'il y avait une occasion en or ce soir oui mais il y a un adversaire qui a joué le jeu au delà de jouer le jeu j'espère que tous les adversaires seront aussi dans l'esprit de compétition que l'a été ce show ce soir parce que bon, dans le jeu ils ont été bons mais ça on le savait, après gagner du temps au bout de la cinquantième minute pour une équipe qui n'a rien à jouer c'est bien, c'est bien j'espère que tout le monde sera dans cet état d'esprit est-ce qu'on pouvait s'attendre à voir des joueurs on peut le comprendre émotionnellement qui étaient un peu en dedans en première période il y avait des gens, je ne sais pas si c'était un peu lourdes on était en retard surtout en première mi-temps donc on s'est fait balader c'est la vérité on a réagi en deuxième mi-temps en concédant malgré tout des occasions donc non, ce soir moi je trouve que c'est un bon point c'est pas ce qu'on voulait évidemment, mais c'est un bon point parce qu'il nous permet quand même d'être devant alors effectivement voilà, mais cette fois-ci on va jouer une équipe qui va devoir nous battre nous on devait gagner ce soir et on l'a pas fait et on va jouer une équipe qui va devoir nous battre donc voilà tant bien même s'ils nous battent il restera un match derrière il faudra aussi qu'ils aillent gagner à Dijon on sent bien que c'est une quête pas de l'impossible parce qu'on voit que le score n'a jamais été aussi près de toucher on sent la dimension aussi Stéphane aujourd'hui il n'y a rien d'impossible pour personne c'est ça la vérité la vérité c'est qu'il n'y a rien d'impossible pour personne Nancy a sa chance en jouant sa chance je préfère aller à Nancy avec 3 points d'avance que 3 points de retard on aurait préféré y aller avec 5 évidemment mais ce soir on ne l'a pas mérité tout simplement donc on est tombé encore une fois sur une belle équipe socialienne qui doit ce soir avoir d'énormes regrets par rapport à ce qu'elle a me proposé par rapport au classement qu'elle occupe mais il faut savoir accepter moi je dis ce soir la supériorité de l'adversaire donc voilà on n'a pas été en mesure de les mettre suffisamment en danger et voilà donc je dirais même que le match nul c'est à mon point c'est à mon point on aurait pu le perdre ce match là Ludo Butel nous fait un grand match ce soir donc il faut savoir accepter ça même si encore une fois c'est pas ce qu'on voulait mais il y a un adversaire et on voit bien que personne ne lâche et que c'est difficile donc nous on ne va pas lâcher non plus juste une petite dernière question c'est un détail mais peut-être pas est-ce qu'il faut tout faire pour que Jonathan Kadjia joue ses dernières rencontres avec le Sko ? Je ne sais pas il jouera s'il est en mesure de jouer il préfère jouer un joueur blessé ça ne fait avancer personne Vous l'espérez quand même ? On espère toujours mais on ne peut pas vivre d'espoir un espoir c'est à un moment donné il faut que ça se concrétise dans le bon sens mais non évidemment je n'aime pas parler des absents mais vous vous doutez bien quand on n'a pas notre meilleur buteur avec nous ça nous rend la tâche plus compliquée vous savez Raza Kamara il a raté 11 matchs Jonathan Kadjia il en a 9 de rater Ayari il a fait un match titulaire depuis le début de saison évidemment que dans le secteur offensif on n'est pas on n'est pas vernis donc dans des matchs comme ça ça se voit parce que c'est des matchs où on doit avoir un maximum de qualité et ce soir je trouve qu'on en a manqué un petit peu Merci Stéphane vous avez parlé d'espoir Merci Stéphane Merci Stéphane Merci Stéphane